Non, t'es... Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. Première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Et ensuite, à mon avis, vous entendrez plus jamais parler de lui. Premier film de cette nouvelle liste, Seul sur Mars, réalisé en 2015 par le vétéran Ridley Scott, derrière des films tels que Thelma et Louise, Gladiator ou encore le premier Alien. L'histoire est assez basique, assez simple. Matt Damon va se retrouver en effet tout seul sur Mars à la suite d'une tempête et sera laissé pour mort par son équipage. Il va donc devoir essayer de survivre sur cette planète située à quelques centaines de millions de kilomètres de la Terre. Ce film mérite d'être dans ce classement puisque le savoir-faire de Ridley Scott est une nouvelle fois parfaitement démontré. La prestation de Matt Damon est également mémorable et n'est pas sans rappeler celle de Tom Hanks dans Seul au monde, réalisé par Robert Zemeckis. Un film donc un brin claustrophobique, mais absolument prenant de bout en bout. L'astronaute Mark Watney a trouvé la mort. Mais c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a ! Ce journal sera mon témoignage. Je m'appelle Mark Watney et je suis toujours en vie, comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Intouchable est le film événement réalisé en 2011 par Eric Toledano et Olivier Nakache. Le film voit la consécration de Omar Sy et il ne faut pas oublier une performance absolument magistrale de François Cluzet. Le côté nostalgique est également appuyé par la musique formidable du Ludovico Enodi. On rit beaucoup et les scènes restent cultes. Bref, tout pour faire un film inoubliable. Une comédie qui aura marqué son époque. Vous avez fini de jouer, non ? Mais en fait, vous ne sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là ? Non, ça, c'est des bas de contention. Ça, si je ne les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je ne vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous ! Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, il faut... On dit non, on ne les met pas, on reste là. Voilà. C'est bon, comme ça ? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. Hé, 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 hé. C'est qui, ce type ? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu ne dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large ? Vous voulez vous barrer, c'est ça ? Et on va où ? Respirer, un peu. Réalisé en 2011 par le français Pascal Logier, Martyr est un film polémique, voire même très polémique, puisqu'il a été un temps interdit au moins de 18 ans. C'est un film qui est donc réservé aux amateurs de films d'horreur uniquement. Il s'agit d'un film d'horreur charnel, mais aussi d'un thriller captivant. L'épilogue s'avère glacial ou un brin facile au choix. Il s'agit en tout cas d'une forte proposition de cinéma. C'est eux, Anna. T'as pu les voir ? Ils ont changé mes c'est eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé en 2009 par J.J. Abrams, ce Star Trek constitue l'origine movie du célèbre feuilleton des années 60 et 70. On y voit notamment la rencontre entre le capitaine Kirk et Spock. Bref, tous les ingrédients y sont et le film s'avère spectaculaire de bout en bout. Quel est ton nom ? Je m'appelle James Tiberius Kirk. Tu as toujours eu du mal à trouver ta place dans ce monde, n'est-ce pas ? Tu ignores ta vraie valeur. Peux-tu te contenter d'une existence des plus ordinaires ? Ou as-tu le sentiment d'être destiné à quelque chose de mieux ? Quelque chose d'exceptionnel ? Tu seras toujours l'enfant de deux mondes et pleinement capable de choisir ta propre destinée. La question étant, quel chemin vas-tu choisir ? Réalisé en 2017 par Jordan Peele, nouveau maître de l'horreur aux Etats-Unis, Get Out raconte l'histoire d'un noir américain fiancé à une blanche qui va rencontrer pour la première fois sa belle famille. Une intrigue originale et efficace, un épilogue marquant. Bref, un film d'horreur qui restera dans l'histoire. Je n'ai pas demandé qui était au volant, je contrôle son identité. Sinon, depuis quand ça date votre petite affaire ? Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Est-ce que tu fumes devant ma fille ? Je vais arrêter de fumer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose. C'est bon, je crois que ça va aller. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Je suis cool. Attends, ça te fait pas flipper ? Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Euh, pardon ? Eh ! Tire-toi ! Rose, faut qu'on se tire. Qu'est-ce que t'as ? Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose ! Enfonce-toi dans le sol. Non, 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 non ! Si ! Ne gâchons pas la matière grise. Ne gâchons pas... Quand il y a trop de blanc, je pars en vrille. Réalisé en 1996, ce créature céleste n'est pas le plus connu des films de Peter Jackson. C'est pourtant un film qui vaut largement le détour, un film intimiste saupoudré de fantastique. Une histoire d'amitié et de passion entre deux jeunes filles autour d'un drame annoncé. Au-delà de la réalisation de Peter Jackson, on y admirera la grâce des deux actrices principales, notamment celle de la jeune Kate Winslet. Un crime abominable. La tendre histoire vraie d'un crime abominable. Heavenly Creatures, un film de Peter Jackson. Impossible de faire un classement sans un film du perfectionniste Jacques Tati-Chef, alias Jacques Tati, alias le Charlie Chapin ou le Buster Kittok du cinéma français. Réalisé en 1958, Mon oncle est un film d'une grande tendresse où Tati dénoncera à sa façon l'incongruité du monde moderne. Un film souvent hilarant qui inspirera nombre de cinéastes. Son nom ? Ce n'est tout même passé d'exemple. Ah non ! Moi, je fais de belles cocottes en papier. ... ... ... ... ... Je vais vous faire un petit peu. Je vais vous faire un petit peu. Oh, c'est un peu. Eh, c'est pas ça que je veux. Impressionnante palme d'or du Festival de Cannes de 2003, Elephant est une vision de l'adolescence américaine avec pour toile de fond la tuerie du lycée Columbine. Gus Van Sant prend ici le contre-pied parfait de son précédent film Will Hunting. Il s'agit là d'une vision clinique et glaçante du malaise adolescent aux Etats-Unis. Un film virtuose dans tous ses aspects. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Réalisé en 1993, Chute Libre est sans doute le meilleur film de Joël Schumacher. L'histoire d'un homme ordinaire qui pète littéralement les plombs pour arriver coûte que coûte à l'anniversaire de sa fille. Il s'agit là d'une dénonciation brutale de la société américaine avec un Michael Douglas magistral. Vous vous tournez en rond. L'économie vous stresse. Peur de sortir d'un arbre. Les années 90 vous minent. Qu'allez-vous faire ? Hé ! Où vous allez comme ça ? Je rentre chez moi. Ce que je veux c'est rentrer chez moi pour l'anniversaire de ma petite fille. Alors personne ne se met en travers de mon chemin. Où ça va barder ? Filme-moi du pognon. Donne-nous ta mallette. Ton, 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 ton. Dans la bataille de la vie. Vous étiez prêts à vous ficher une paire royale. Mais c'était plus fort que vous, hein ? L'heure est venue. Alors avance au cul, bouquin ! Pour Bill Foster de rendre coup pour coup. Vous oubliez la mallette ! Qu'est-ce qu'un blanche, mousse blanche et cravate viendrait faire dans la zone ? En Amérique, on a la liberté d'expression, le droit de ne pas être d'accord. Toi, t'es bizarre comme vigile. Je ne suis pas un vigile. Je ne fais que défendre mes droits de consommateur. Bonjour. Je voudrais un petit déjeuner. Nous ne servons plus de petit déjeuner après 11h30. Dites-moi, on ne vous a jamais dit le client est roi ? Oui, mais je suis vraiment désolé. Oui ? Mais je le suis encore plus que vous. Non, non, c'est un accident ! C'est un accident ! On a un cinglé avec un sac bourré d'armes. Il est à Hollywood en ce moment, il va vers l'ouest. Pardon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas que vous qui avez besoin de téléphoner. Il a une propension à la violence. Je crois qu'il est en dérangement ? Oui, je crois qu'on peut dire ça. J'ai passé le point de non-retour. Jamais tu tombes sur ce type. Fais bien attention. Michael Douglas, Robert Duval. Chute libre. C'est moi le méchant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada